Salut à tous les amateurs d'artisanat, je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons continuer la marqueterie méthode boule que nous avons commencé la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous propose d'aller la visionner en cliquant sur le lien en haut à droite de l'écran. J'ai terminé tous mes modèles de marqueterie, j'ai bien dispatché tous les morceaux de bois, j'ai collé les scotches derrière pour qu'ils tiennent bien ensemble. Maintenant je vérifie, vous voyez, ça rentre bien dans mes morceaux de contreplaqué que j'ai prévus à cet effet. Je reprends le morceau de papier calque où j'ai dessiné mon modèle. Comme ça, quand je le vois en transparence, je vais pouvoir bien le centrer et faire des repères pour quand je poserai les bouts de contreplaqué en collé. Et maintenant je vais en coller et les mettre sous presse. Si vous n'avez pas de presse, vous pouvez le mettre entre deux bouts de bois avec des serre-joints ou des poids. Donc je pose mon morceau de plaquage. Je prends la colle de poisson et je vais en coller juste le bout de contreplaqué. Je ne vais pas en mettre sur le plaquage parce que comme il y a beaucoup de petits bouts, il risque de partir quand je passe le pinceau avec la colle. Donc je vais en mettre une bonne couche sur le bout de contreplaqué. Je le positionne au niveau de mes repères. Il faut être sûr de là où on est avant de le poser parce qu'après on ne peut plus bouger. Je mets une feuille de cuisson à chaque fois pour ne pas qu'ils se collent les uns avec les autres. Je pose mon deuxième morceau, je vérifie qu'il est bien centré ou quand on le mettra sous presse. Je mets ma bonne couche de colle. Et ensuite, je retourne mon bout de contreplaqué et je le positionne à l'endroit de mes repères. Et on continue comme ça pour tous les morceaux de plaquage. J'ai terminé. Donc maintenant, je mets mon couvercle de la presse. Donc vous pouvez utiliser encore une fois deux planches avec des serre-joints. Moi, je mets mes petites vis papillons. Et alors, ce qui est important, que ce soit avec les serre-joints ou avec des vis comme ça, c'est de serrer à l'opposé en même temps pour que ça ne bouge pas. Vous, si c'est des serre-joints, vous serrez les deux serre-joints face à face. Vous voyez, on a nos piles de plaquage avec les contreplaqués. C'est bien serré et maintenant, il faut les sécher au moins une journée. Voilà, c'est set. Donc je vais enlever mes petites vis papillons. Et nous avons le contreplaqué avec le plaquage qui est bien collé dessus. Avant d'enlever le scotch, vous voyez tout de suite, c'est bien collé et s'il n'y a pas d'erreur. Donc maintenant, on va enlever le scotch. On commence par enlever les gros bouts que j'ai mis par-dessus. Une fois que j'ai enlevé mes gros morceaux, il faut enlever les petits bouts. Donc vous voyez, avec le scotch de masquage que j'ai mis sur le bois de plaquage au début, c'est plus facile, parce que vous voyez, il suffit de gratter avec un couteau et ça s'enlève très facilement. Alors que le papier gommé est beaucoup plus difficile. Il faut le penser. Moi, j'ai trouvé ça très difficile pour l'enlever. Je préfère mettre le papier gommé par-dessus le scotch de masquage. Et on grotte comme ça pour soulever un peu le scotch de masquage et on enlève les petits bouts. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez utiliser comme là un ciseau sculpté un peu arrondi. Comme ça, on peut frotter plus fort et plus vite et ça s'enlève plus facilement. Quand il y a des grands bouts, on soulève une partie et on peut l'enlever très facilement. Là, il y a plein de petits bouts. Donc c'est un peu plus long, mais après, le résultat est beaucoup plus spectaculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'ai fini de gratter grossièrement tout le plaquage. Maintenant, je vais enlever grossièrement aussi les bouts de plaquage qui dépassent. On peut utiliser un cutter, un ciseau à bois aussi, vous pouvez l'utiliser pour couper le long du bord grossièrement. Tout à fait au bord, il y a la colle de poisson qui a séché, qui a débordé un peu. Donc là, on le gratte avec un couteau pour le faire le plus près possible du bois de plaquage. Une fois qu'on a fait ça, on peut gratter un peu plus. Avant, je ne pouvais pas le faire puisque le bois restait de se casser puisqu'il débordait. Une fois qu'on a fini, on peut poncer pour arriver jusqu'au contreplaqué. On ponce bien le bord. Moi, j'utilise un papier de verre de 80 parce qu'il faut gratter la colle qui a débordé et donc il faut un papier de verre un peu gros. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez le gratter avec un couteau. Des fois, c'est un peu dur à poncer. Voilà, j'ai terminé de faire le tour. Donc maintenant, je vais poncer grossièrement d'abord. On ponce tout le tour. Comme ça, on peut voir les bouts de papier qui sont restés coincés. Et après, moi, je gratte avec un couteau à sculpter pour aplanir tout. Avec le ponçage, il y a la couleur qui se mélange un petit peu. Donc avec le couteau à sculpter, c'est plus facile de le faire. Ça gratte bien le reste de colle et ça a plané bien toute la surface. J'utilise un gros pinceau pour dépousserrer parce qu'il faut l'enlever dans les petits interstices. Il faut enlever toute la poussière. Sinon, le vernis ne tiendrait pas après. J'ai fini de poncer. C'est bien plat. Là, je vous ai préparé pour les 4 morceaux des étapes différentes. Celui de gauche, j'ai mis un bouche-port. Vous voyez la différence. Outre le fait de durcir le bois, on voit beaucoup plus les différences de couleur. Celui-là, je l'ai mis juste une couche de vernis. Donc les deux derniers, on va mettre le bouche-port. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, un bouche-port classique. On met un petit peu dessus et on étale bien. Et vous voyez, on voit bien les différentes couleurs. Par rapport à l'autre, il y a une grosse différence. Le bouche-port permet de fixer les couleurs. Après le bouche-port, les fibres de bois se relèvent un petit peu. C'est un peu rugueux au niveau de la main et il faut qu'on le rende lisse. Donc je passe un petit peu de fibres de fer en triple zéro et je passe bien partout jusqu'à ce que ça soit très très lisse quand je passe ma main dessus. Dans le ceruleux, je continue à poncer. Et pour la première couche de vernis, je passe un petit coup de paille de fer triple zéro pour faire une accroche pour la deuxième couche de vernis. Il n'y a pas besoin de poncer beaucoup. Il faut juste que le vernis devienne mat. Et comme ça, vous savez que l'accroche est faite. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre une première couche de vernis pour un et la deuxième couche de vernis pour l'autre. Et comme ça, mes bouts de contreplaqué avec la marqueterie en bois seront finis. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur la marqueterie en bois méthode boule. Entraînez-vous avec plusieurs couleurs, plusieurs formes, plusieurs dimensions. N'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada